La semaine de la fierté est loin d'être qu'un festival. Aujourd'hui, on est à la journée communautaire pour rencontrer quelques organismes et aussi le président de Fierté Montréal pour comprendre un peu les revendications politiques. La journée communautaire, je dirais que c'est vraiment le cœur battant de Fierté Montréal et puis en fait, c'est tellement on en fait deux. Donc, c'est nouveau. Donc, il y a tellement d'organismes qui veulent être présents. Donc, on a une centaine de kiosques par jour qui sont là pour présenter tout le travail qu'ils font. C'est vraiment une opportunité justement de rencontrer ces organismes-là et de découvrir qui sont les gens derrière ces organismes et qu'est-ce que ces personnes-là font pour nos communautés. Fierté Montréal porte les revendications du secteur communautaire. Donc, c'est ce qu'on fait. Et cette année, une des revendications pour nous est vraiment fondamentale, c'est le financement approprié des organismes communautaires qui, malheureusement, souvent n'ont pas accès au financement. Et même quand ils ont accès au financement, c'est un financement qui est souvent par projet. Ce qu'on espère, c'est qu'un meilleur financement aussi, que le financement soit d'abord orienté vers le fonctionnement. Donc, un financement qui est pluriannuel, qui permet de regarder la vente. Nous, on est une fondation. Donc, on recueille des sous pour 19 organismes qui sont membres chez nous. Des organismes qui s'occupent de la lutte contre le VIH, mais sous différents aspects. Ça peut être au niveau des itinérants, au niveau des travailleurs du sexe, au niveau des maisons d'hébergement aussi. Dans les maisons d'hébergement, c'est des gens qui ont des vies désorganisées et on essaie de stabiliser leur état en les nourrissant, en les logeant et aussi en leur donnant la médication quotidienne qui est nécessaire pour abaisser la charge virale. On sort, tout le milieu sort de la conférence internationale du SIDA, qui a eu lieu à Montréal, la 24e conférence au Palais des congrès. Et c'est une chose qu'on a demandé. On déplore aussi l'inaction du gouvernement du Québec, des ministres, des ministres de la Santé, qui n'ont même pas été présents à cette conférence. Donc, Agir, c'est un organisme communautaire et parc et port de la communauté LGBTQ, immigrants et réfugiés ici à Montréal. Et nous offrir des services de soutien, d'accompagnement individuel, des activités sociales et, oui, beaucoup d'activités. C'est un privilège de montrer notre fierté. Nous avons beaucoup de personnes qui sont récemment arrivées ici à Montréal et que ce sera la première fois dans laquelle elles peuvent participer. Donc, c'est très, très important pour nous. Je crois que c'est un travail ensemble. Si la fierté Montréal n'a pas d'argent, ça va être très, très difficile pour elles de donner l'argent pour nous. et pour nous, de donner l'argent pour notre communauté, pour soutenir nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...